bonjour et bienvenue à ce premier chapitre de full photoshop on va travailler uniquement avec photoshop pour une fois j'avais un petit coup de mou dans les idées où il ya des choses que j'arrivais pas à faire et je me suis dit tiens je vais illustrer mon coup de mou par une petite affiche oui oui un coup de mou alors on va faire ici c'est une photo qui a une taille 1000 x 1500 puis on va essayer de faire une petite affiche à l'intérieur de ça pour ça je vais utiliser cette image alors tout ça c'est des choses récupérées sur internet attention c'est pas parce que c'est récupéré sur internet que c'est gratuit donc vérifier les droits surtout si vous faites commerce de vos différentes images ou si vous illustrez un événement officiel je vous conseille franchement de vérifier les droits moi dans mon cas je ne fais pas commerce et ce n'est pas pour illustrer quelque chose officiel mais même éventuellement celui qui a les droits sur l'image pourrait venir me voir et d'ailleurs s'il y en a un qui vient me voir je vous ferai des petits articles vous expliquant ce qui m'a demandé de retirer et ce genre de choses donc je vais partir de cette image j'ai tapé old cross je suis tombé là dessus ça c'est une texture de pierre j'ai tapé texture stone photoshop ça c'est un crâne j'ai dû taper scull et ça c'est oui oui où j'ai dû taper nodi puisque souvent on trouve plus de résultats lorsqu'on tape en anglais et oui oui en anglais c'est nodi et ben on va essayer de faire ça alors première étape j'avais ma texture ici je vais simplement la sélectionner je vais la copier et je vais simplement aller la mettre ici et je vais simplement la coller donc là elle est beaucoup trop grande donc on va simplement aller dans édition transformation au mot ici et on va simplement la réduire d'accord donc ça suffit de la réduire pour qu'elle rentre dans l'image comme on veut ce qu'on va faire là voilà on va prendre l'autre coin on va les mettre là on fait entrer et voilà j'ai mis ma texture ensuite je veux le chapeau ici de oui oui donc je prends l'outil de sélection rapide là j'ai mis une taille de 30 ça ça dépend de la taille de ce que vous avez là il m'a pris un peu trop mais j'ai ensuite le retiré on va prendre là on va prendre les cheveux qui sont là ça ça me va pas mal j'appuie sur alt pour avoir le moins et là j'ai retiré cette partie là ok améliorer le contour je vais lisser un peu et je vais rentrer un peu à l'intérieur donc décalage du contour à l'intérieur parce que je ne veux pas avoir de partie blanche et là j'ai mis 05 px de contour progressif ok ça je vais le copier ctrl c je vais dans mon image et je fais ctrl v voilà j'ai un petit chapeau qui s'est mis là et là je vais simplement transformation je vais simplement le tourner un peu par là parce que je vais mettre le crâne à l'intérieur donc je vais prendre le crâne ici pareil outil de sélection rapide là hop on va sélectionner le crâne comme c'est des bords qui sont très francs c'est très facile à sélectionner d'accord améliorer le contour pareil je rentre un peu à l'intérieur je mets un peu de lissage encore que là on a dit j'en ai pas besoin un petit 05 de contour progressif juste pour la forme allez 07 ça sera très bien je copie je vais dans l'image je le colle alors je vais mettre en dessous du chapeau d'accord et je vais ensuite faire édition transformation au mot ici et je vais simplement aller le réduire et amener me le caler est un peu grand est un peu grosse pour le chapeau là il commence à être pas mal voilà quelque chose comme ça on peut le remonter un peu pour le chapeau soit dans la tête mais il faut pas que le crâne déborde donc j'ai la tendance à dire que là je suis bien ce crâne là j'aimerais qu'ils soient un peu plus sales donc je vais aller mettre des saletés dessus uniquement sur le crâne pas sur le chapeau donc là je reste sur le crâne je vais dans les filtres je vais dans analog et fixe c'est quelque chose que je vous ai montré il ya pas longtemps et je vais simplement ici aller prendre saleté et rayures et je vais prendre ici des choses sales là ça va faire des marques super là on peut aller bouger les textures de ce truc là là ça me va là ça me va pas mal la chose qui me gêne c'est là à l'intérieur donc je vais prendre un point de contrôle que je vais mettre là et je vais réduire l'intensité au niveau de l'oeil parce que je trouve que c'est vraiment trop important ok donc là il va appliquer l'effet et je vais virer ensuite le calque du dessous pour ne garder que la chose ici qui est sali très bien là c'est fait et mon chapeau il faut qu'il soit en noir et blanc image réglages noir et blanc d'accord donc on passe en noir et blanc ensuite vous pouvez vous amuser avec le avec le mélangeur de couleurs si ça vous amuse et là c'est pas trop pas trop l'idée là ça me va les deux donc je vais simplement ici les fusionner édition transformation au mot ici on va lui donner une taille un peu plus petite parce que là il est peut-être un peu grand donc quelque chose comme ça ça sera pas mal peut-être un peu plus voilà là il sera bien voilà maintenant je vais lui donner une colorimétrie qui correspond un peu plus au reste donc je vais retourner dans analogue et fixes là je vais utiliser deux choses donc je vais simplement aller ici dans créer un kit appareil photo et donc le réglage standard je l'ai saleté rayures j'en ai pas besoin vignetage objectif j'en ai pas besoin type de film c'est ce que je veux alors je veux ici dans les réglages standard j'avais plus de contraste qui s'était mis c'est bien et le type de film j'ai quelque chose de plus ici jaune j'ai quand même voyez on va mettre un peu plus de contraste ici voilà pour que ça ressorte un peu plus et là au niveau du type de film je veux plus de gras comme si ça faisait un peu un peu dessiné un peu passé et ici alors l'intensité c'est pareil à vous la choisissez je pense que quelque chose comme ça ça devrait pas mal par rapport au reste on fait ok et on va voir ce que ça donne voilà c'est pas mal il me va bien alors ensuite j'aimerais ici derrière mettre une espèce de bandeau plus noir à peu près qui fait entre les yeux et le nez là quelque chose comme ça voilà donc je me mets sur le fond je fais un calque par copier donc là je viens simplement de créer un calque à une bande qui correspond à la bande de sélection image réglages luminosité contraste hop je baisse la luminosité de cette partie là là je vais écrire du texte à l'intérieur donc là il faudra choisir votre police la taille moi là je sais que c'est ce qu'il me faut on va taper dead 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 quelque chose comme ça parfait ok on va le centrer par rapport au motif d'en dessous et là on va aller dans les options de fusion parce qu'on va mettre un petit contour quand même ici alors ce contour là voyez on choisit la couleur là c'est l'opacité là c'est beaucoup trop je veux juste un peu ça ressort juste un peu voilà quelque chose comme ça j'aimerais une ombre aussi sur le crâne donc sur le crâne ici je vais aller dans les options de fusion et je vais aller dans les ombres portées ici donc je vais mettre une ombre donc là il faut choisir l'angle donc moi j'aimerais que ça soit comme ceci voilà plus de ce côté là la taille ici c'est ce que le bord il est flouté ou est ce qu'il n'est pas flouté d'accord donc là quelque chose comme ça ça me va pas mal ensuite j'aimerais créer une espèce de colline en dessous sur laquelle je vais poser des croix donc je vais prendre ici le lasso je me mets toujours sur le calque d'en dessous et je vais simplement faire des petits des petits trucs comme ça et je remonte un peu et je redescends ici voilà ok améliorer le contour je vais lisser au maximum pour casser casser tous les angles et bon là ça me suffit là je vais faire un calque par copier et je vais édition image réglage luminosité contraste et je vais simplement baisser la luminosité j'ai créé une espèce de colline là en dessous je vais aller prendre ma croix donc ma croix elle était là outil de sélection rapide donc alors choisi mon calque outil de sélection rapide voilà hop c'est assez facile parce que c'est les bords assez francs très bien ici aussi ici là voilà donc là je suis bon améliorer le contour je décale le contour à l'intérieur parce que comme c'est blanc autour je veux pas du blanc sur les bords donc je copie ça et je vais simplement le mettre dans mon image ici contre le édition transformation au mode ici j'ai mis ma petite croix on va lui à peu près je pense que cette taille là ça sera pas mal édition transformation rotation ok et ensuite on va faire un produit avec le fond ici pour que ça s'intègre mieux donc là on va faire simplement normal et on va faire produit d'accord et ensuite on va faire édition image réglage saturation parce que voyez que là c'est trop saturé par rapport au fond alors il faut que ça soit faut trouver le bon moi j'aurais tendance à dire qu'ici c'est pas mal donc celle là maintenant qui est là je vais simplement la la dupliquer donc je vais dupliquer le calque d'accord je vais ici aller la mettre de l'autre côté édition transformation au mot ici je vais la réduire un peu édition transformation rotation je vais la tourner un peu par là voilà un peu moins peut-être voilà quelque chose comme ça voilà ça me paraît ça me paraît bien je vais dupliquer à nouveau celle là je vais en mettre deux petites dupliquer le calque d'accord je vais en mettre une ici de ce côté là édition transformation au mot ici on va la faire beaucoup plus petite ici comme si elle était un peu derrière et je vais prendre celui là dupliquer je vais la mettre ici et aussi beaucoup plus petite édition transformation au mot ici et on va la mettre quelque part par là j'ai mis mes petites croix là et ensuite je voulais juste écrire oui oui un coup de mou donc je vais l'écrire alors oui oui un coup de mou voilà ça on va le centré voilà là c'est centré on va ici mettre option de fusion on va mettre un peu de biseautage et on va mettre le contour mais ce coup si le contour je veux que ça ressorte beaucoup plus quelque chose comme ça ok et ensuite ce que je veux c'est que je veux faire des petites barres là qui vont entourer ça alors une qui va entourer l'autre qui va passer au travers du oui oui donc là j'ai pris une sélection je vais la bouger pour qu'elle soit bien au centre voilà elle est au centre et là que je vais simplement faire alors je me mets sur le calque ici où j'ai la texture et je fais simplement un calque par copier donc j'ai créé un calque qui a cette petite bande et je vais dans les options de fusion d'accord et je prends un biseautage et un petit contour également donc là vous voyez j'ai créé cet espace de petites barres et ça je vais la copier dupliquer le calque ok je vais aller là je suis sur flèche vers le haut voyez je le déplace je le mets ici au milieu du oui oui mais je veux pas que ça traverse le oui oui donc ce que je vais faire c'est que je vais ici sélectionner une partie d'accord alors qu'il soit bien au centre quand le truc rose apparaît c'est qu'on est au centre d'accord donc là c'est très bien comme ça et là je vais simplement créer un mas de fusion donc en fait ça va faire l'inverse de ce que je veux voilà ça a gardé l'intérieur mais ça a viré l'extérieur mais ce que je vais faire maintenant c'est que je me mets sur le masque de fusion et vous faites simplement images réglages négatif et ça interverte image oui oui un coup de mou et ben écoutez voilà je crois que j'ai fini mon petit coup de mou j'espère que ça vous servira voilà maintenant un peu plus grand affichage taille écran voilà oui oui un coup de mou j'espère que ça vous a plu au revoir mou j'espère que ça vous a plu